Mais ça y est, c'est au tour de Firmin, Richard et Lucien Jean-Baptiste de s'installer dans ses fauteuils. Très bien, pour la première étoile avec Anne Kosigny, que vous aviez d'ailleurs, je crois, rencontrée sur un précédent tournage, celle qui joue votre épouse dans le film. Oui, je l'ai rencontrée quand elle était présidente de la République, sur la série Les Pâtes Grâces. Ah oui, on se souvient de cette série. Et là, vous vous êtes dit, tiens, ça peut être une femme potentielle. Oui, je l'ai prise dans mes bras et je me suis dit, c'est elle, ça va être ma femme au cinéma. Alors votre personnage dans le film, Jean-Gabriel, est un peu feignant quand même au départ. Non, c'est un rêveur, feignant, c'est un raccourci, c'est un rêveur. Enfin, il joue au PMU plutôt que de bosser. Oui, oui, non, mais ça c'est l'espoir, c'est l'espoir, il cherche un petit peu de rêve. Comme ça, il est dans une errance, il n'a pas envie d'aller bosser à la poche, je le comprends, je ferais peut-être pareil. Donc il ne veut pas rentrer dans les marques et en attendant, c'est une sorte de Miles Davis qui n'a pas trouvé sa trompette. Il promet en tout cas un peu trop vite, c'est pas mal ça. Ou un Zidane sans ballon. Vous promettez en tout cas un peu trop vite à vos enfants de les emmener à la neige. Il faut dire qu'ils entendent parler de ça à l'école et ils se disent pourquoi pas nous. Voilà, et donc lui doit trouver une solution et sa femme tout de suite lui dit non, 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 c'est pas possible, on n'a pas l'argent, c'est le chômage. Et puis il prend ça comme un défi et le voilà embarqué, organisé tout ça et pour ce faire, il se fait aider de sa maman parce que comme beaucoup de pères antillais, il a besoin de sa maman près de lui parfois. Alors la maman, la grand-mère de tous ces jeunes-là, sauf la petite jeune fiancée qui est là, évidemment c'est Fermin Richard, mais un mot quand même sur les comédiens qui vous entourent, on ne connaît pas encore tous leurs noms, tous ces petits jeunes, alors ils sont tellement excellents. Il y a Jimmy Wawa qui fait l'ado, il y a Lorena Colombo et Ludovic, le petit Ludo qui est formidable, j'ai eu de la chance de rencontrer ces enfants, ils sont précieux quand on voit le film, c'est un émerveillement. C'était facile le tournage, Fermin Richard, parce qu'un tournage à la neige avec des enfants, oula ! Ben oui, j'en connais déjà. Travailler avec les enfants de Coline Serrault, le premier film, j'avais déjà des enfants. Ceux-là étaient effectivement, comme dit Lucien, mais formidables. Vraiment, ils en voulaient et puis ils étaient, ce sont des enfants très polis, bien élevés et qui savaient effectivement à quoi s'en tenir et qui aimaient aussi leur personnage. Vous parlez des enfants sur le tournage du film de Coline Serrault, vous parlez là de Romuald et Juliette, le film avec Daniel Auteuil. C'est votre tout premier film, parce qu'il faut expliquer, moi j'ignorerais ça, il faut expliquer que vous n'étiez pas comédienne avant ce film-là. Et pourtant c'était un premier rôle que vous aviez, parce qu'il y avait deux rôles principaux, c'est Daniel Auteuil et le vôtre, ce PDG qui va finir par tomber amoureux de sa femme de ménage. Et alors, vous n'aviez jamais joué la comédie avant ? Non. Coline Serrault vous a repéré dans un restaurant, enfin plutôt, une directrice de casting vous a repéré ? Tout à fait, il est venu vers moi me disant qu'elle cherchait l'héroïne du prochain film de Coline Serrault. Alors je ne me disais pas Coline Serrault parce que je n'étais pas une cinéphile avant. Quand elle m'a dit que c'était la personne qui avait fait Trois hommes et un couffin, j'avais vu le film et j'avais aimé, mais je ne savais même pas que c'était une femme qui l'avait fait. Donc j'ai dit, ah oui, bien oui, j'ai aimé et puis elle m'a proposé un essai que j'ai fait, qu'elle a montré à Coline et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Pour la première fois à l'affiche d'un film, pour la première fois comédienne et c'est seulement après le film que vous avez pris des cours de comédie alors ? Alors je suis partie à l'Alice Strasbourg Institut effectivement parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens m'avaient trouvé du talent parce que je n'avais pas l'impression d'avoir fait un effort pour faire ce film. Et encore je dirais que le personnage de Juliette que j'interprétais, c'était vraiment pour moi un personnage familier. Ce sont ces femmes que je rencontre justement aux Antilles qui élèvent deux, trois enfants de pères différents et donc je suis partie à l'Alice Strasbourg Institut et je me suis rendu compte que la méthode de Strasbourg c'est effectivement, c'est faire avec ce qu'on a, ce qu'on est. À ce moment-là, vous faisiez quoi alors ? Parce que j'ai compris que vous faisiez des allers-retours entre la métropole et la Guadeloupe. J'étais secrétaire du contrôleur financier du conseil régional de la Guadeloupe et j'étais juste sur le passage ici, pas celui que vous avez piégé. À l'époque c'était pour que vous avez piégé M. Lurel. Victorin Lurel, président de Guadeloupe, soutient de Ségolène Royal pendant pas mal de temps et je l'avais appelé avec la voix de Nicolas Sarkozy. À l'époque, il s'est fait prendre pour lui proposer de rentrer dans un gouvernement d'ouverture. Et vous travaillez au conseil régional ? Je travaille au conseil régional et j'étais de passage à Paris et voilà, j'ai rencontré cette personne. C'est une belle aventure que celle de Fermin Richard qui en plus était choisie bien plus tard quand même. Entre temps il y a eu la télévision, quelques feuilletons qui vous ont rendu populaire ou téléfilm en tout cas. Vous avez été en plus choisi par François Ozon pour ce casting de huit femmes incroyables. C'est incroyable. 14 ans après. Et oui, 14 ans après, ça c'est sûr, je reconnais, il a fallu attendre. Mais quand même, être choisie en même temps que Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Virginie Le Doyen et quelques autres, c'est pas mal. J'étais très flattée effectivement, me retrouver dans la cour des grands. Qu'il m'ait choisie pour faire partie de cette aventure, j'étais ravie. Je me suis retrouvée effectivement avec les plus grandes comédiennes françaises je dirais. Vous c'est grâce au film Emmenez-moi en fait que vous avez rencontré celle qui en gros vous a convaincu de faire votre propre film. Absolument. En lui racontant votre histoire. Voilà, c'est vous sur l'affiche. Oui, oui, c'est moi. Parce que vous paraissiez plus vieux à l'époque ce film, à quelques années. Voilà, je suis acteur qui était déjà un film formidable. C'était sur Aznavour, Gérard D'Armont, fan d'Aznavour. Voilà, et malheureusement ce film n'a pas beaucoup marché, c'était un film magnifique. Et j'interpréterai une espèce de vieux antillais perdu dans le nord de la France. Alors on s'était pète les ch'tis avant l'heure, je ne sais pas, enfin c'était trop tôt apparemment. Et on partait à la recherche de Charles Aznavour, je faisais un pauvre vieux. Et là j'ai rencontré une productrice, Marie Castille-Mansion-Char, et je lui ai raconté cette histoire, ses souvenirs. Le souvenir de neige, première vacance de neige. Le souvenir de neige, première vacance avec toutes les anecdotes, tout ce qu'on retrouve dans le film. Et elle m'a dit là il y a possibilité de faire un film, il y a une histoire. Donc on s'est mis à écrire, on a travaillé, puis ça c'était il y a trois ans. Et le bébé est né, et on est heureux. Il faut expliquer que le film a été présenté au festival de comédie de l'Alpe d'Huez, et qu'il a fait un tabac là-bas. On peut rappeler que l'année dernière, c'est bienvenu chez les ch'tis, qui avait remporté le même succès. C'est-à-dire qu'on a eu le prix du public, on a eu le prix du public et le prix du jury. Les ch'tis l'année dernière ont eu le prix du public. Donc voilà, on a eu un prix en plus. Un prix en plus, c'est très bon signe tout ça. C'est un compte de fées. C'est 10 millions de plus. C'est 10 millions de plus, c'est pas rien. Ça veut dire 30 millions d'emplaires. Non mais, il faut dire à quel point c'est fort, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un véritable compte de fées, ce qui se passe actuellement sur le film. Là, on est en promo à travers la France. Et c'est vrai qu'on a des réactions, c'est assez exceptionnel que de la mamie qui vient vers vous, qui vous dit, c'est formidable, vos petits garçons, tout ça, c'est impressionnant. Éric, les téléspectateurs vont croire qu'on est complaisants. Alors, je laisse parler, Éric. Non, non, parce que quand il dit du bien, c'est quand même plus convaincant, hein, Éric ? Déjà, il y avait 9 chances sur 10 que ça donne un film caricatural. Parce que quand on lit le synopsis, on se dit, on va avoir droit à tout. Et vous déjouez tous les pièges. Alors, c'est vrai que c'est le mot sympathique qui revient le plus. Mais moi, je suis pas d'accord, Lucien, avec votre définition du personnage. C'est pas Miles Davis qui attend sa trompette. Parce que justement, ce qui le rend sympathique, c'est que, en tout cas au début du film, c'est un vrai loser. Vous savez, vous êtes pas complaisant avec votre personnage. Il a des mauvais côtés. Il promet un peu légèrement à ses gamins. Ensuite, il rattrape et il va de catastrophe en catastrophe. Même s'il y a une rédemption qu'on peut pas... Dévoiler, il faut pas dévoiler, il faut aller voir le film. Non, parce que c'est une vraie bonne surprise. Mais moi, la question que je me posais, c'est, est-ce que vous, ça a été la même galère professionnelle que votre personnage ? Quand vous êtes arrivé avec le synopsis, est-ce que les producteurs ont dit, non, la, la... Du tout, du tout, du tout. Des Antillais de Créteil qui vont à la neige ? Non, 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 du tout. Au contraire. C'est l'histoire, le synopsis qui est accroché. Alors c'est vrai que, de départ, une famille de Noirs à la neige, déjà, ça faisait rire. Pas ce soir, mais en vrai. Et à partir de là, l'idée, c'était justement de pas aller dans le cliché, de pas... Voilà, l'évidence aurait été de les faire glisser sur des pots de bananes, etc. Et après, non, au départ, les gens ont accroché tout de suite. L'histoire a plu, le scénario a plu. Et tous les gens qui nous ont suivis dans cette aventure, c'est par rapport à l'histoire. C'est pas par rapport à ma gueule ou aux 200 films que j'ai fait avant aux Etats-Unis. Non, non, c'est tout. Ce qu'on s'est dit pas avec Will Smith. Mais il était pas libre. Il était pas libre. On me dit toujours pourquoi t'as fait le rôle. T'as joué le rôle principal. J'ai dit, il était pas libre. Voilà. Le parler avec les ch'tis, c'est pas si bête, parce que, en fait, vous rendez hommage à des... Je vous en prie, Laurent. Vous rendez hommage à des qualités humaines très basiques, quoi. Et les gens, même dans le... Il y a une scène dans les cafés, on voit bien que les gens ont un petit fond raciste. C'est pas... Voilà, c'est pas gommé. Mais ils vont aller au-dessus de ça, et c'est le côté humain qui va finalement prendre le dessus. Et ça, c'est vraiment très bien. Et c'est très bien écrit comme film, aussi. C'est le décalage total, quoi. C'est absolument... Donc, Fermine Richard, d'avoir fait cette comédie-là. Ah oui, très fière. Je pense que c'est le film que je devais faire, que je devais, je me devais le faire maintenant, 20 ans après Omual et Juliette. Ça sort mercredi prochain. Profitez-en. C'est vraiment le genre de film qu'on peut aller voir en famille, s'amuser, passer un bon moment, réfléchir aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Donc, ma première étoile, sa première étoile, la première étoile sort mercredi prochain. Merci. Avec un coup de cartes collectives. Non, non, bougez pas, bougez pas. Non, bouge pas. C'est pas fini. Il y a l'électricité qui arrive. Il y a 100 loyers à déjà se précipiter. Non, parce qu'on a évoqué... On s'en était bien sortis. On dit bon, allez hop. On a évoqué Will Smith. C'est vrai que vous faites la voix française de Will Smith ? Oui, en fait, je l'ai fait trois fois. Le garçon qui le fait pour... Je suis une légende. Le dernier, la légende et tout, tu vois. Et je l'ai fait pour Wild Wild West. Je l'ai fait pour la légende Bag of Hands. Mais en fait, je le fais quand Greg Germain ne peut pas le faire. Voilà. Vous ne l'avez pas fait pour Hancock ? Non, 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 c'est pas moi. Vous pouvez le faire pour nous ? Je vais vous passer les images. Ah, si vous les avez, mais vous avez une bande de rythmo ? Bien sûr. Ah, ben alors voilà, on est gros. Allez, vas-y. Et vous allez doubler Will Smith, comme vous le savez. Mais comme il y a un personnage féminin, c'est Charles Hesteron dans ce film. On va demander à Firmin de faire le doublage de l'héroïne. Parce que c'est un super héros et une super héroïne. C'est combien la ligne ? Ça, c'est les enquillés ? Tu leur donnes ça, ils peuvent prendre ça. Non, non, c'est pas le problème. J'en fais pas souvent, mais je veux bien. Alors d'abord, on fait les choses calmement. On va vous passer à un extrait du film avec les voix françaises et le texte. Vous regardez, puis après, vous allez essayer. D'abord, un extrait de Hancock qui vient de sortir en DVD. La pêche, la graisse, Brooklyn. Brooklyn, j'ai jamais mis les pieds à Brooklyn. Je dois gober ton baratin depuis 3 000 ans. Ça y est, j'ai ma dose. J'en ai jusque là. Je dois pas du tout de quoi tu parles. Je suis comblée. J'ai enfin trouvé le bonheur. Je ne te laisse pas te foutre en l'air. Je ne te laisse pas de quoi tu parles. Désolé de te foutre en l'air ton petit délire de folle dingue. Mais ça ne devait pas être si génial parce que je t'ai complètement oublié. Traite-moi de folle dingue. Juste une fois et tu verras. Goggle. Eh, tu te calmes, OK ? T'as pas intérêt à me cogner avec ça. Ça va pas être facile, là. Elle est forte, hein ? Attention, vous êtes prêts, là ? C'est parti. Oui, je suis chaud, je suis chaud. Allons-y. Je vois pas le tout. La pêche, la graisse, Brooklyn. Brooklyn, mais j'ai jamais mis les pieds à Brooklyn. Je dois gober ton baraté depuis 3 000 ans. J'en ai ma dose, j'en ai juste... Non, mais voyez... Je suis comblée. Je ne te laisserai pas de tout. Regarde-moi, je vois pas de quoi tu parles. Désolé de te foutre en l'air ton délire de folle dingue. Mais ça, ça devait être si génial. C'est difficile à dire. Traite-moi de folle dingue. Ouais, je te traite... Juste une fois et tu verras. Ouais, je te traite de folle dingue. Ouais, tu es une folle dingue. Sans foulilité. Oh, tu m'impressionnes pas, tu sais. Moi aussi, je peux retourner un camion. On a essayé. Bravo. C'est envie de Richard. C'est bien d'avoir essayé, mais la preuve que le doublage, ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça. C'est quand même un truc assez sérieux. Pourriez essayer, Gérald, avec d'autres voix, je ne sais pas moi. Peut-être, oui. Je ne sais pas qui on pourrait mettre. La spalès à la place de Will Smith. Et puis, qui vous avez en voix de femme ? Alors, en voix de femme, ce n'est pas trop ma spécialité, mais on peut faire maïté, par exemple. Maïté, c'est pas mal. La spalès, c'est maïté. La version de la spalès, c'est maïté. La terse, la terse, la terse, Brooklyn. Oh, Brooklyn, je n'ai jamais dit ça. Tu te calmes et ton baratin, tu te le mets où je pense. J'en ai jusque là. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Ça marche pas. Il n'y a rien à faire. Non, mais c'est... Vous, Fiamine Richard, est-ce que vous serez candidate aux Européennes ? Vous aviez dit ça il y a quelques mois. Non, 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 pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Non, pas les Européennes, éventuellement les régionales, si je me sentais prête. Mais pas... Est-ce que vous vous sentez prête, alors ? Pas encore. Non, mais c'est en 2010, on a le temps. Un mot, quand même, sur ce qui s'est passé et en Guadeloupe et en Martinique. On ne peut pas, évidemment, ne pas vous poser la question. Est-ce que vous êtes allée sur place ? Vous avez de la famille sur place, j'imagine. J'ai beaucoup d'amis, j'y ai encore beaucoup d'amis. C'est vrai que j'ai vécu cela vraiment très douloureusement. Vu d'ici, c'est vrai, je supportais pendant ces 44 jours. Et c'est vrai que je dis que c'était douloureux parce que pour moi, j'avais l'impression que ce gouvernement nous montrait que nous étions des Français entièrement à part. On n'aurait jamais accepté qu'un tel conflit dure si longtemps, nulle part. Dans un autre département français. Donc pour moi, c'était très douloureux. Maintenant, j'ai un sentiment de fierté pour ce que les Antilles ont tenu. Et ma foi, le résultat est là, c'est que c'était une situation qui perdurait. Et il a fallu que les gens se mettent ensemble pour dire, OK, maintenant, nous n'en pouvons plus. Donc je suis très, très fière de ce qui s'est passé. Mais en même temps, je ne suis pas inquiète pour les gens. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick Tiltine, pourquoi on n'arrive pas à légiférer ? Parce que quand ils ont signé, le MEDEF aux Antilles, la grosse distribution, ceux qui pouvaient, n'ont pas signé. Et il faudrait presque légiférer pour les obliger à faire. Et ça, le gouvernement, qui protège effectivement ceux qui ont de l'argent, ne les oblige pas à signer. Vous savez, chère madame, on a eu Gégo hier, la semaine dernière plutôt, et c'était plutôt l'inverse. Il était là, justement, ce que tout le monde lui reprochait, c'est d'avoir été du côté de LKP et de Domota contre les patrons. C'était le monde à l'envers. Quand il est arrivé, quand il est arrivé, effectivement, il a mis... C'est pour vous dire, voilà, ils ont mis trois semaines à envoyer notre représentant, enfin, le secrétaire d'État. Il y a mis trois semaines, il est arrivé, il a compris ce qui se passait et il a commencé à réagir. Et tout de suite, le gouvernement lui a dit, tu rentres, il y compresse tout. C'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Parce qu'effectivement, le MEDEF a appelé... Il ne fait pas mal d'aller-retour. Ben oui, on lui a demandé de... Parce qu'on a trouvé qu'il... Parce qu'il avait compris le problème. Et le gars, justement, il a parlé avec son cœur, comme disait madame Morano tout à l'heure. Quand quelqu'un parle avec son cœur, on lui disait, attends, stop, c'est pas ça. Le gouvernement décide de... Donc c'est pour pas qu'il ait reparti. Non, mais la ministre, il n'est pas là pour parler avec son cœur. En même temps, il est là pour parler avec sa tête. Mais il a vu, mais il a fait un constat. Donc il a décidé le préaccord, effectivement, qui était prêt à être signé. Je ne parle pas au nom du LKP, mais j'ai suivi l'affaire. Et je dis que ceux qui ont été signés, effectivement, après 44 jours, pouvaient aussi l'être le 8 février. Et en Martinique, alors, Lucien, Martinique, moi, j'habite dans le 18ème, mais je suis sensible, évidemment, à ce qui se passe sur mon île natale, parce que je fais la vête de temps en temps. Martinique, je crois que c'est le mouvement du 5 février. Les choses, apparemment, ont bénéficié des accords, des choses qui se sont un peu mises en place à la Guadeloupe. Donc voilà. Mais moi, Martinique, Guadeloupe, il y a une crise dans ces petits bouts de France, du bout du monde. C'est vrai que ces crises sont déjà pour moi des... Je dis souvent, la France est sur ces petits bouts d'îles, mais il y a un effet miroir pour moi. C'est-à-dire qu'on voit des crises ici, des crises qui sont uniquement sociales. Là-bas, la crise, elle est sociale, mais elle est aussi liée à ces histoires d'histoire passée, de colonisation, départementalisation. C'est-à-dire qu'on a libéré des peuples, on leur a dit, voilà, vous n'êtes plus esclaves, mais on n'a jamais travaillé vraiment, distribué les cartes. Je crois qu'il y a aussi de ça dans la problématique de toutes ces îles. Et il est important, quand il y a une crise comme ça, et bien qu'on se mette autour de la table et qu'on discute. À la limite, il y a quelque chose de sain dans la crise. Alors, je reviens à votre carrière de comédien et de comédienne. Firmin, dans quelques interviews que vous avez accordées, vous dites, notre pays est quand même un peu à la traîne par rapport aux Etats-Unis, ça c'est évident, sur les héros ou les rôles qu'on confie aux noirs, aux blacks. D'ailleurs, vous dites à peu près la même chose. On vous prédit quand même d'être peut-être le premier héros noir du cinéma français. C'est vrai. C'est hallucinant quand on y pense. Non, non, mais rapidement là-dessus parce qu'il ne faut pas comparer les Etats-Unis et les Français. La seule chose qui est intéressante aux Etats-Unis, quand on voit le cinéma américain, c'est cette possibilité de dire, voilà, un noir peut avoir un rôle important dans un film. C'est-à-dire que les gens s'identifient. Il peut être président des Etats-Unis. Donc voilà, après... Les Américains n'ont pas toujours eu que des bonnes idées. Après, c'est un autre... Aux Etats-Unis, il y a 60 millions de noirs, il y a un marché il y a eu une vraie scission. Qui se sont battus aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a eu une vraie scission. À un moment, on leur a dit non, non, vous vous démerdez, on ne veut pas de vous. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait leur cinéma, leur bus, etc. Donc ce sont des gens qui se sont mis au travail. Après, les Américains se sont rendus compte qu'il y avait une économie qui était en train de foutre le camp et ils les ont rattrapés, etc. Moi, ce qui m'intéresse par rapport aux Etats-Unis, c'est simplement l'idée de dire aux Français qu'on peut mettre des Noirs dans des rôles importants en France. C'est ça surtout. Après, la comparaison en termes d'économie d'administration. C'est ce que dit Fionnino si elle dit, on me propose toujours des rôles de femmes de ménage. Oui, parce que, bon, l'imaginaire des Français ne va pas au-delà de ces quelques rôles qu'on peut donner à une femme noire parce que noire. Ou à un noir parce que noire. Vous voudriez jouer une femme de pouvoir noire. Vous savez, quand François Ozon m'a appelé pour jouer cette gouvernante, bon, la pièce, le film est tiré d'une pièce, mais tous les comédiens étaient blancs. Il a décidé qu'on ne le voyait pas assez. Il m'a donné cette chance. Mais je dis que les réalisateurs audacieux ne coupent pas les rues. Donc, j'en voudrais qu'il y en ait davantage. d'audace et d'imagination. C'est ce qui manque. Après, c'est dur pour tout le monde. On sait qu'en épousant la carrière de comédien, qu'on soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, petit, gros, gras, c'est difficile. Mais maintenant, il faut un petit peu d'audace. Moi, j'ai eu la chance parce que je pourrais ne pas me plaindre. faire avancer les choses. Il faut un petit peu des choses un petit peu actives. C'est vrai que vous avez refusé la Légion d'honneur ? Oui. Pourquoi ? Mais parce que quand on me l'a proposé, j'avais... Pour moi, je ne comprenais pas pourquoi on me proposait la Légion d'honneur parce que ça venait comme ça. Je sais que je... Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup. Ben oui. Et puis, on m'a proposé effectivement d'être chevalier de l'ordre du mérite. Ça, pour moi, ça avait un sens. Je l'ai accepté. Moi, ils m'ont dit qu'on voulait lui donner la Légion d'honneur pour la pub pour le papier toilette Le 13. Heureusement qu'il n'est pas accepté. Vous vous souvenez de cette publicité ? Bien sûr. J'ai fait avec Patrice Lecomte. Toutes les figurines ou ramollies Ensemble, nous ferons un mot de main fumée On aurait tort Oui, vraiment tort Ne pas chanter Ne pas chanter Prêcheur Belgique Prêcheur l'avant Prêcheur Belgique Prêcheur Belgique Prêcheur Belgique Prêcheur Belgique Allez ! Lucien Jean-Baptiste, réalisateur, comédien, Sermine Richard, Jimmy Wahoua, Anne Consigny, Michel Jonas et Bermannette Laffont qui joue Gilles Benizio aussi. Le couple loueur du chalet, il y a Edouard Montoute aussi, il y a qui d'autre ? Gilles Benizio, c'est le Dino de Shirley Dino qui fait une performance On l'a reconnu dans la bande-annonce. Effectivement, Dino du couple Shirley C'est celui qui répare la voiture. Il fait plusieurs rôles, il faut bien regarder, vous ne l'avez pas remarqué ? Oui, mais moi j'ai peur pour vous d'ailleurs. Il est à la station de ski, il fait aussi le présentateur. Il fait les pistes et il est présentateur pour la scène. La scène où effectivement, et on conclura là-dessus à propos de ce film La première étoile, la scène où pour la première fois il monte avec la voiture prêtée par un copain, arraché à un copain même, on pourrait dire, où il monte, la voiture chargée à bloc, dans la neige et dans les virages, on a tous vécu ça. Et là, on a la trouille pour vous. On dit, mais jamais ils vont réussir à monter jusqu'à la station et évidemment, ils tombent en panne. La suite sur les écrans mercredi prochain. La première étoile. Merci à tous les deux. Vous retournez-nous à ce soir. Merci.